Le final entre les deux joueuses, on voit l'escore très serré, 23-21, 18-21, 21-19, 22-20, mais ces deux filles sont très proches l'une de l'autre. Ready, set, let's go. Let's go. Dans la tête, aborder un début de cinquième set, c'est toujours là qu'on voit les grands champions. Let's go. Petit avantage à Lin Ling, malgré son peu d'expérience à ce haut niveau. Elle a quand même disputé déjà deux matchs en 5-7 depuis le début de ce tournoi. Chaque fois, elle l'a emporté. Elle entreprend plus de choses. Il ne faut surtout pas rester en dedans dans un cinquième set. Solide, hein, Wongnan ? Elle ne tremble pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne joue pas très, très bien par rapport à ce qu'elle sait faire d'habitude. Oui, elle gère. Mauvais, très mauvais début de cinquième set pour Lin Ling. Par contre, pardonnez-moi l'expression, j'ai l'impression que c'est devenu la grande muraille, Wongnan. Elle est là, elle est bien présente, elle ne fait pas beaucoup de fautes. Elle bloque bien du revers. Toujours ce petit problème de placement en coup droit. On l'a vu en retard, un peu loin de la balle. Il faut qu'elle revienne très, très vite, là. Lin Ling au niveau du score, parce que sinon, elle va penser de plus en plus à cette balle de match qu'elle a eue il y a quelques minutes. Et petit à petit, ça va complètement la paralyser. Alors c'est maintenant qu'il ferait du bien le temps mort, mais le problème c'est que Lin Ling, elle l'a déjà pris et donc elle en a le droit qu'à un par match. Elle craque un petit peu, là, Lin Ling, dans ses cinquième set, qu'elle est menée 7-2. Oui, aïe, 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 aïe. Beaucoup de fautes directes, là. Disons que tactiquement, elle est sortie du match. Elle joue beaucoup trop dans le revers. En plus, Wongnan, pardon, est vraiment bien réglée maintenant au revers. Elle ne fait pas beaucoup de fautes. Ok. Il faut qu'elle s'en sorte si elle veut progresser mentalement. Voilà, il faut qu'elle se fasse violence. C'est la seule condition qu'elle pourra peut-être s'imposer dans cette finale. Rien n'est perdu pour l'instant. Même s'il y a un déficit de 6 points. Elle a son service à suivre. On l'a vu sur le geste qu'elle a répété. Elle se plaint de monter son coude et de monter l'épaule. Ce qui donne une trajectoire en courbe à la balle. Ce qui fait qu'elle donne beaucoup trop de courbes et la balle sort. La Wongnan, elle a décidé qu'en revers, elle ne ferait plus une faute. Elle ne joue pas bien, Wongnan, s'il y a vrai, depuis le début de cette finale. Elle commet des fautes qui, normalement, sont des points gagnants chez elle. A cause de ce jeu de jambes. Mais bon, elle gère complètement la situation. C'est une force à pouvoir remporter des matchs alors qu'on joue mal. Enfin, on joue mal. Entendons-nous bien. C'est déjà du très haut niveau. 12-4. Elle a été surprise par je sais par quoi. Parce qu'elle avait l'échange bien engagé pour elle. Surprenant. En tout cas, elle joue mal, peut-être, les points qui sont soi-disant faciles à terminer. Mais dans tout ce qui est service, remise, ce qu'on appelle le petit jeu, elle est bien présente. Elle ne fait pas beaucoup d'erreurs. Elle sert bien court. Les démarrages sont bas. Très appliquées. Oui, oulala. Et puis, les lignes qui commencent à baisser la tête. Pas envie de vivre cette fin de match. Ça ressemble quand même à une punition, là. Cette cinquième manche pour l'instant. 14-5. Voilà. 15-5. 3-5. 10 points de retard. C'est quasi insurmontable. 16-5. Elle ne bouge absolument pas. C'est bien qu'elle traîne la balle tôt, mais je crois qu'elle va tout faire un effort. À mon avis, elle perd encore un ou deux points et c'est en mort. 7-16. Oh, ça va être terrible, là, pour l'inligne. 7-17. C'est clair que quand, dans sa tête, on se dit, il faut que je me batte pour revenir au score et puis qu'on rate des trucs comme ça, là, ça devient dur. Oui, oui, elle balance un petit peu, là. Elle n'a pas envie de vivre ça. Il y a 10 minutes exactement. Elle avait une balle de match en sa faveur. Et là, elle se retrouve menée. 18-7. Je dirais que ce n'est pas tellement la balle de match, c'est surtout 2-1-15-10 avec service à suivre. C'est surtout là qu'elle perd le match. Parce que, bon, une balle de match, c'est juste un point. 2-1-15-10 avec service à suivre, c'est énorme de perdre un match comme ça. Là, 19-8, j'y crois pas trop, quand même. 20-8. 12 balles de match en faveur de Wong Nade. C'est l'expérience qui va donc crier. L'expérience d'avoir perdu la finale l'année dernière. De se dire, je ne vais pas en perdre 2 de suite. Voilà, c'est fait. Et c'est bien fait. De la part de Wong Nade qui s'impose en 5-7. 20-9. Dans ce cinquième et dernier set.